Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ouverture du boîtier WB05, l'ouverture du carton du boîtier WB05 de chez Maxub. On retrouve à l'intérieur le boîtier WB05 et un carton regroupant tout ce qui va être câblage et alimentation. Si on se concentre dans un premier temps sur le boîtier, à sa réception et en termes de connectique surtout, nous allons retrouver un port Kessington dédié à la sécurité du boîtier, le port d'alimentation, un connecteur RJ45 pour le réseau et également PoE. Sachez que pour le réseau il est également possible de connecter le boîtier en sans fil. Le port USB-C principalement dédié à l'appairage du bouton WT13 de chez Maxub en USB-C. Un connecteur USB A 3.0 afin de connecter tout ce qui va être périphérique additionnel compatible comme des barres vidéo ou caméras. A noter qu'il est possible de rajouter un concentrateur USB A 3.0 sur ce port pour démultiplier le nombre de périphériques. Nous retrouvons également deux HDMI out qui vont servir à avoir deux afficheurs différents sur deux écrans différents. Par exemple un bouton de présentation sans fil sur l'HDMI out 1 et un second bouton de présentation sans fil sur l'HDMI out 2. On va retrouver également la possibilité de désembêter le son du boîtier directement pour attaquer les hauts parieurs existants dans une salle de réunion. Dans le carton on va retrouver le strict nécessaire et néanmoins très utile le câble HDMI afin de connecter la sharing box à un écran max-up ou tout autre écran vidéo projecteur afficheur au sens très large. l'alimentation avec la connectique Europe et en fond de boîte la plaque de fixation murale avec toute la visserie nécessaire. Voilà pour cette vidéo d'unboxing du boîtier WB05 et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où on vous présentera les caractéristiques et les principales fonctionnalités. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada